Bonjour tout le monde, on s'excuse de ce retard, quelques petits problèmes techniques, mais finalement, on est tous là avec vous pour pouvoir procéder à l'adoption du budget et du PTI, du plan triennal d'immobiliser. Comme on est en période de COVID, vous comprenez que la façon dont le conseil doit fonctionner est particulière, alors je cède la parole à Maître Caroline Dion pour qu'elle peut vous explique, donne les détails, Maître Dion. Merci Madame la mairesse, alors vous savez tous qu'en raison de l'épidémie de la COVID-19 et tel que l'obligent les arrêtés ministériels, les conseils d'arrondissement et les conseils municipaux se tiennent à huit clos, donc aucune personne n'est admise dans la salle du conseil à l'exception bien entendu des élus et des employés municipaux nécessaires au déroulement de la séance. Les journalistes ne sont également pas admis pour assister en personne et en présentiel aux séances autant d'arrondissements que de conseils municipaux. Donc aujourd'hui, le conseil municipal se déroule par visioconférence. Seule Mme la mairesse est présente avec le directeur général, moi-même, et le personnel nécessaire et les fonctionnaires nécessaires au déroulement de cette séance du conseil. Lors du jour, les documents du conseil et les avis publics sont toujours disponibles à toute la population sur le site internet de la Ville de Saguenay. Ils ont été mis en ligne tout dernièrement, donc toutes les informations sur les sujets à l'ordre du jour d'aujourd'hui, notamment budget et programmes prionnels d'immobilisation, sont actuellement disponibles sur le site de la Ville. Vous comprendrez que pour éviter le cafouiller et assurer un certain décorum, les élus, comme c'était le cas au printemps dernier, n'auront pas à proposer ni à appuyer les propositions. Mme la mairesse va demander si un élu veut prendre la parole et par la suite demandera si l'un d'entre eux veut demander le vote. Comme nous l'avons fait également depuis le printemps dernier, la période de questions a lieu par écrit seulement. Donc les citoyens étaient appelés à nous envoyer leurs questions par écrit, par la poste ou par téléphone à greffeacommercialville.saguenay.qc.ca ou en téléphonant au 418-698-3260 et en faisant l'option numéro 4. Toujours selon les règlements intérieurs de la Ville de Saguenay, la période de questions sera de 30 minutes. S'il y a d'autres questions passées, ce délai seront transmises au cabinet de la mairesse qui y donnera suite. Considérant le fait qu'il s'agit ici d'une séance extraordinaire qui ne porte que sur le budget. Vous comprendrez que les questions qui ont été sélectionnées, que nous avons reçues par écrit, ne porteront également que sur le budget. Pour le moment, je vous informe que nous n'avons reçu aucune question provenant les citoyens, tant sur le budget que sur le programme triennal d'immobilisation. Alors voilà, Mme la mairesse, merci beaucoup pour l'introduction. Merci, Maître Dion. Alors, bonjour à tous. Je veux simplement stipuler que je suis en ce moment en salle, au niveau de la salle du conseil. J'ai devant moi les 15 membres du conseil municipal et à ma droite, le directeur général, M. Jean-François Boivin. À ma gauche, la griffière de la ville, M. Caroline Nizina. Donc, on va commencer. On a deux séances à tenir aujourd'hui, deux séances extraordinaires. Considérant, pour satisfaire les prescriptions de la loi, nous devons, pour l'adoption du budget et l'adoption de notre plan triennal d'investissement, tenir une séance à part pour n'avoir qu'à l'ordre du jour que ces deux sujets. Alors, donc, nous tiendrons immédiatement cette première séance qui sera par la suite fermée pour ensuite ouvrir une deuxième séance à l'intérieur de laquelle seront adoptés des avis de motion et tout ce qui touche finalement la tarification, la taxation et également certains règlements d'emprunt en lien avec le plan triennal d'investissement qui viendra d'être adopté. Donc, on commence de ce pas. Donc, on commence par le point 1, adoption de l'ordre du jour. Alors, est-ce qu'un élu souhaite intervenir? Est-ce que quelqu'un demande le ventre? On passerait donc au point 2, adoption du budget 2021. Donc, on a prévu une présentation. Je vais commencer et ensuite céder la parole à M. Michel Potvin, président de la Commission des finances. Donc, je suis fière de vous présenter le fruit du travail des élus et des employés de la Ville pour le budget 2021 du Conseil municipal de Ville de Saguenay. Malgré toutes les embûches de 2020, nous avons réussi pour notre quatrième budget du mandat actuel à respecter la capacité de payer des citoyens actuels et futurs de Ville de Saguenay. Nous avons tout mis en œuvre, selon nos pouvoirs, selon nos capacités, pour aider les citoyens, le milieu d'affaires, les organismes culturels et communautaires de Saguenay à passer à travers cette crise. Cette année, nous avons tenu plusieurs rencontres avec les élus afin de permettre à tous de s'exprimer sur le budget 2021 et de poser toutes les questions pour être sûr que tout le monde est bien compris. Si je résume, c'est 15 rencontres de la Commission des finances où il y a été question du cadre financier, il y a été question des différentes politiques de gestion qu'on voulait amener au Conseil pour faire voter, où il y a été question de différentes analyses par rapport à l'état de nos infrastructures de tout type, où il y a été question du plan triennal d'investissement, etc. Au niveau du Conseil lui-même, c'est plus de six rencontres à l'intérieur desquelles nous étions tous réunis et au cours desquelles nous avons pu, ensemble, je dirais cheniner afin de monter ensemble aujourd'hui et pouvoir voter ce budget et ce plan triennal d'investissement. La crise de la COVID-19 a entraîné des pertes de revenus dans la municipalité, ça c'est sûr, c'est évident. Cependant, tous nos services ont été mis à contribution afin de contrôler les dépenses de la Ville et de maintenir l'équilibre autant pour 2020 que pour 2021. Je laisse maintenant le soin à M. Michel Podvin, président de la Commission des finances, de vous livrer le détail du budget de 2021. M. Podvin. Sous-titrage Société Radio-Canada Le mien, marche-tu mieux? Michel, on va changer de bureau tous les deux. Viens dans mon bureau, je vais aller dans la salle de conférence. Je pense que ça va être mieux. Le problème technique va être réglé pour de bon. Est-ce que tu m'entends, José? Oui. Vraiment, beaucoup mieux. Merci, Michel. OK. Mais ça, José, c'est les séquelles du 18 décembre, ça, tu sais, ça continue encore. Ça prend du piquant dans la vie, Michel. Oui, c'est ça. Je savais qu'il allait être dur à passer ce budget-là. Bon. Là, j'ai plus de feuilles, j'ai plus rien. Mais en tout cas, vous voyez, c'est Michel qui a envoyé les feuilles, là? C'est M. Côté, oui, qui va partager le document avec toi et la population. C'est beau. On recommençons. Bon. La valeur de la maison moyenne, 204 281. Comme vous voyez, les taxes foncières, 2331. 2021-2385. Un accord de 54 $. La tarification au niveau des eaux, égouts et matières résiduelles ne bouge pas. Donc, en moyenne, 54 $ pour les citoyens de Ville de Saguenay, 1,9 %. Continue. On vous donne la courbe. 4,1 en 2018, 3,9 en 2019, 2,3 en 2020, 1,9 en 2020. Le taux de taxation. Ça, c'est les taux de taxes versus le commercial de 3,17 à 3,23 uniformisés pour toute la Ville de Saguenay. Et oui, on continue. La taxe industrielle, pour la troisième année consécutive, le taux de taxes industrielles ne bouge pas. Vous savez, on a le plus haut taux de taxes industrielles probablement de la province. On l'a gelé depuis trois ans à 4,04. Je pense que c'est un gain pour l'industrie, pour toute la municipalité, dans tous les arrondissements de tous les districts. Bon, OK. Ce que je viens de vous dire, 54 $, 1,9 %, des spécifications. Investissement de 10,6 millions dans le plan crénal pour les déficits d'infrastructures souterraines. Vous savez, on a beaucoup de retard au niveau des eaux et des égouts. On a eu quand même un rapport, un très bon rapport diagnostique au niveau des eaux et des égouts. On est très en retard. Cette année, on va mettre Ville, 5 millions et on va prendre environ 5,4 millions qui vont provenir des subventions gouvernementales. Pour un total de 10 millions, ça va être un des bons gains qu'on va faire cette année au niveau de l'amélioration des éléments souterraines. Comme on disait tout à l'heure, la tarification des trois services, ça, c'est OK. Budget équilibré à 365 millions, pour essence de 5,8 millions. Service de la dette qui augmente. Quand on parle du service de la dette, ça veut dire capital-intérêt d'un million 115 000, c'est quand même raisonnable. On paye environ presque 70 millions de capital-intérêt, 50 millions, 48 millions de capital et 21 millions d'intérêt. Donc, une croissance quand même pour 2020 intéressante, je veux dire raisonnable, 1 million 115 000. On continue. Le taux industriel, je viens d'en parler. L'année que le financement des travaux publics, OK. Ça, c'est important. Les travaux publics, il y a peut-être, à notre arrivée, environ 25 % du budget des travaux publics était en règlement d'emprunt. Maintenant, ça n'existe plus. 100 % des, presque 100 % des travaux publics se fait maintenant. Le travail journalier est passé dans les dépenses journalières. Je pense que c'est un gain. On parle de 10 millions seulement pour les travaux publics. On parle au total que si on aurait continué, pareil qu'en 2017, on aurait 20 millions de plus de dettes actuellement, sans avoir plus de services. Ça, c'est des choses qu'on a corrigées en gérant plus serré. Bon, les taxes. Les taxes, comme vous voyez, c'est l'élément le plus important, 255 millions. En gros, 115 millions qui représentent les taxes résidentielles, 55 millions les taxes commerciales, 45 millions les taxes industrielles et eau et goût et matières résiduelles, environ 50 millions, 45-50 millions. Les compensations tenues de taxes, ça, c'est les deux gouvernements fédéral-provincials, 28 millions. Les transferts, c'est les subventions gouvernementales. Service rendu, c'est essentiellement, majoritairement, hydrojoncaire, presque 40, 40, c'est presque 50 millions. Et les services qu'on donne, les locations de patinoires, les locations d'aréna, locations de piscines, etc., c'est tous ces autres revenus-là. Autres revenus, c'est les revenus d'intérêt, les droits de mutation et les revenus qui sont reliés à tout ce qu'il y a de vente. C'est tout ce qui reste après ça. Les amendes et pénalités. La sécurité publique est vraiment l'élément le plus important. On parle de 52 millions. Le raboursement de la dette à long terme, on parle de 49 millions. L'administration générale, 47. Le transport, on parle d'ASTS, la voirie, le déneigement. La STS, 13 millions. Le déneigement, 15 500 000 environ. La voirie, loisirs et cultures, 25 millions. Réseau d'électricité, c'est ce que je vous parlais tantôt, c'est hydrojoncaire. L'acadulte, 30 millions. Les frais de financement qui sont reliés au capital intérêt, 21 680 000. Donc, vous voyez, les deux ensemble, presque 70 millions. Les immeubles, 20 millions. Aménagement urbaniste. Équipement motorisé, 13 millions. Santé et bien-être, 1 600 000. Et activité d'investissement. Bon, là, on partage le 100 $ qui est payé en taxes. Il y a 20 $ pour des frais de financement, mais il faut soustraire à ça 2,5 $ qui sont subventionnés par le gouvernement. 12 $ pour l'administration générale. Réseau d'électricité, 10 $. Culture, 10. Immeubles, 10. Police, pareil. Voirie, la fameuse voirie. Collègue et émination des résidus, 4 $. Les pompiers, 4 $. Déneigement, 4 $. Approvisionnement et transport en eau, 4. 4 pour le collectif STS, Aérogare. Et 2 pour l'aménagement de l'urbanisme et le développement économique. Donc, j'aurais une petite conclusion, Mme la mairesse. Je tiens à remercier mes collègues du comité des finances, puis Mme la mairesse, puis ceux-là qui ont participé. Parce que tout le monde a travaillé fort là-dedans quand même. Tout le monde a mis son grain de cil, puis c'est bien heureux. Je pense que on a vraiment, en tout cas, je pense que les gens sont bien au courant. Je vais revenir aussi à la résolution du 30 décembre, quand même, qui nous a permis d'avoir l'état des fils, un temps de cycle des eaux, des égouts, qui nous a permis aussi d'avoir le budget qui s'en vient dans le futur pour 2022-2023. Ça nous donne quand même un horizon qui nous permet, à mon avis, de prendre des meilleures décisions. Même dans le tumulte, sa résolution-là a quand même, moi, je dirais qu'elle a fait avancer les événements. Merci, Mme la mairesse. Merci, M. le mairesse. Donc, on procéderait à l'adoption du budget. Est-ce qu'un élu souhaite intervenir? Est-ce que quelqu'un demande le vote? M. Peterson? M. Peterson, on ne vous entend pas. M. Peterson, oui, je vais demander le vote et je vais intervenir aussi. À prime abord, je suis comme ambivalent. Vas-tu voter oui, vas-tu voter non? Vous vous rappelez, l'an passé, j'avais manifesté mon opposition au budget parce qu'on n'avait pas fait d'efforts dans les hautes sphères de notre fonction publique. Puis, ça en était résulté, finalement, qu'on avait demandé des coupures de 5 millions. Puis, finalement, à la fin des coupures, ça coûtait un million de plus. Il y avait huit comités de formé. Puis, ça n'a pas changé, là. Ça n'a pas changé. Le problème est encore là. Puis, ceux qui font les frais de ça, c'est nos cols bleus, nos secrétaires d'un bureau. Quand il y en a un ou une qui prend sa retraite, on ne le remplace pas. Ça fait que ça fait de la pression sur tous ceux-là qui restent là parce qu'ils ont plus d'ouvrage. Puis, en vivant, votez oui, votez non. Moi, je pense que je vais voter non. Je vais peut-être être le seul à voter non. Mais moi, je suis solidaire envers les gens qui travaillent sur le terrain, qui donnent des services directement aux citoyens. Puis, je pense que le prochain conseil après l'élection, il faudra faire un grand ménage dans notre haute fonction publique. Il y a beaucoup d'argent à aller chercher là. Puis, les taxes, la dette, ce n'est pas par les taxes qu'on va abaisser. C'est par la rationalisation de nos dépenses dans ces postes budgétaires. Merci, j'ai fini. Merci, M. Peterson. Est-ce que quelqu'un d'autre désire intervenir? M. Potvin. Je crois que le budget, quand même, il y a eu beaucoup de séances avec tous les conseillers. Je pense qu'on a écouté tout le monde. Oui, je fais partie de ceux-là. Ce n'est jamais parfait. Jamais j'irais dire ça. Mais il y a eu quand même beaucoup d'améliorations dans le budget. Oui, il y a encore des affaires à améliorer. Oui, il y a encore des questionnements, ça, vous le savez. Mais il reste que, pour l'instant, on est parti de loin. Il faut regarder de ce qu'on est parti. Moi, je reviens au petit bout qu'on a proposé, seulement que le 20 millions des travaux publics. Bon, on ne l'a pas fait. Malheureusement, je n'ai pas inventé l'argent. L'argent est arrivé parce qu'on a fait de la restriction. Dans les coupures budgétaires de 5,2 millions, on avait quand même fait 3,2. Donc, on avait fait encore un coup. Je le dis, ce n'est pas parfait. Donc, on va voir dans les mois futurs. M. Peterson. M. Potvin, je suis d'accord avec vous. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Je vous félicite là-dessus. Je félicite le conseil aussi sur les efforts qui ont été faits. Mais la question, moi, mon vote, non, ce n'est pas un vote contre le conseil municipal. C'est un vote pour nos gens qui travaillent sur le terrain. Mais ça n'a rien à voir avec le travail que vous avez fait, M. Potvin. Vous avez fait un excellent travail. Merci. Merci, M. Peterson. Donc, est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui souhaitent intervenir? Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? Je comprends, M. Peterson, que vous le demandez. Alors, qui vote pour l'adoption du budget 2021? Gardez la main levée, s'il vous plaît. Je vous plaît. Je vous plaît. Je vous plaît. Donc, c'est très bien. On passe donc au point 3. Adoption du plan triennal des immobilisations 2021-2022-2023. Donc, à la suite de l'année que nous venons de passer, j'estime qu'il est important de tout mettre en œuvre pour relancer l'économie de notre ville. L'île de Saguenay ne peut naturellement pas tout faire tout seule, mais elle peut certainement donner un sérieux coup de main à nos commerçants, à nos entrepreneurs, tout en donnant de l'emploi à nos citoyens. J'ai l'intention d'être celle qui favorisera cette relance économique en 2021 et pour de nombreuses années encore. L'an prochain, ce que je souhaite, c'est de voir des chantiers, des grues dans le ciel de Saguenay. Des grues qui entreprendront des travaux, entre autres, de projets qui sont travaillés par notre conseil depuis les trois dernières années. Des projets qui permettront d'assurer, pour notre part, du développement économique chez nous. Lorsque les temps sont difficiles, comme on l'a vécu avec la COVID-19, les divers paliers de gouvernement doivent être au rendez-vous, doivent ne pas baisser les bras et pouvoir permettre de relancer l'économie. Il faut donner du travail à tout notre monde, il faut avoir une vision qui va bien au-delà de l'asphaltage et des égouts. Naturellement, on doit y voir, ce sont nos choses qu'on doit y voir, mais on doit également avoir une vision pour pouvoir projeter la ville, la rendre plus attrayante et lui permettre de relever ses défis démographiques et ses défis de positionnement économique. Il faut donc regarder de l'avant et travailler sur des projets. Si on regarde notre plan d'investissement pour l'année 2021, les projets projetés sont de l'ordre, excusez-moi, de 71,1 millions de dollars. Vous avez les grandes lignes devant vous, les différents types de projets qui sont pensés, qui seront votés aujourd'hui en vue d'une réalisation au cours de l'année 2021. Pour ceux qui croient qu'on va frapper un mur en 2022-2023, je peux vous rassurer, on nous disait la même chose sur les trois derniers budgets. On a tous ensemble travaillé à des solutions, élus et fonctions publiques, et on a réussi, année après année, à donner des budgets équilibrés tout en maintenant des taux de taxes, je peux vous dire à la longue, des taux de taxes plus accessibles pour la population. Naturellement, il faut prendre soin de nos infrastructures, il faut rattraper nos déficits d'entretien. Et vous le verrez en ce sens, on va être au rendez-vous encore cette année. Ça fait déjà trois ans qu'on est au rendez-vous. On continue d'être au rendez-vous encore cette année. Maintenant, si je prends les différents items, si je regarde le réseau routier, fonds et ouvrages d'art, il y a un montant de 16 millions qui est prévu pour l'asfaltage. Je rassure la population, nous continuerons, de la même façon que nous l'avons fait dans les trois dernières années, à injecter massivement au niveau de notre asfaltage. On sait que les choses se sont grandement améliorées. On a quand même en ce moment un taux de 59 %. C'est un taux qui est 7 points plus élevé que la moyenne du Québec, ce qui démontre que Saguenay, juste en l'espace de trois ans, a rattrapé un retard qui était quand même très présent quand on est arrivé en 2017. Mais on veut continuer parce qu'on sait qu'il y a encore plusieurs secteurs au niveau de la ville qui ont besoin, qu'on s'occupe de la qualité d'asphalte dans nos rangs, dans nos rues, dans nos collectrices. Nos collectrices, on est à même de pouvoir le constater, tous ces chèques. Fonds-Saint-Anne, 6 millions. Un 3 millions au niveau de l'emprunt municipal. Un 3 millions qui va nous venir du ministère des Transports. Feu de circulation et traverse piétonne. On sait que les gens veulent marcher et se sentir en sécurité par rapport à certaines intersections qui sont, je vous dirais, des intersections très achalandées. Le million de dollars va nous permettre de réaliser des traverses piétonnes au niveau de l'intersection de la rue Bégin, Université, du boulevard Harvey et de la rue Saint-Pierre et de la 6e avenue et du boulevard Grande-Bée-Sud. Il va y avoir également, dû au plan triennal d'investissement de 2020, on n'a pas pu le réaliser en 2020 parce qu'il y avait quand même des dévis techniques à établir, on va pouvoir réaliser l'intersection de Mousseau et boulevard du Royaume. Donc, ce million-là va servir pour la réalisation de ces intersections. Également, 1,2 million de dollars va être investi dans la rénovation, l'entretien de nos murs de soutènement. On sait qu'on en a quand même plusieurs qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Donc, l'ensemble de ces montants explique la majeure partie de 29,4 millions de dollars. Si on regarde au niveau des aqueducs et des égouts, vous avez en prolongement de réseau un montant d'1,2 million de dollars, financé à 700 000 par la Ville et à 500 000 par une taxe d'amélioration locale. Prolongement de réseau, plus particulièrement dans le secteur de la Terrière et le secteur de Chipsha. Au niveau de la réflexion majeure, maintien des actifs, lorsqu'on parle de ça, c'est tout simplement qu'on parle de nos aqueducs, de nos égouts. M. Podvin le disait tantôt, un retard qu'on a à rattraper. Alors, le message est lancé à l'ensemble de nos entrepreneurs. Saguenay, comme il l'a fait au niveau de l'asphaltage, se positionne pour pouvoir tranquillement, mais sûrement, faire des travaux à ce niveau-là, au niveau souterrain, pour améliorer tranquillement, je vous dirais, le retard d'entretien au niveau de ces infrastructures-là. Alors, il y a un 5 millions qui est voté dans le plan triennal d'investissement de 2021, mais il y avait également un 5 millions qui avait été voté en 2020. Tout au cours de l'été 2020, tout ce qui est de plans et de vies, de relevés techniques ont été réalisés pour l'ensemble des différents secteurs, des différentes rues à terre qui seront touchées par la réfection de leurs égouts, de leurs aqueducs. Donc, au cours de l'année, de l'été 2021, plus de 10 millions de travaux en égouts aqueducs et naturellement asphaltage, on comprend, lorsqu'on refait l'asphalte, c'est plus de 8 kilomètres d'égouts aqueducs qui seront réparés. Donc, ça explique en grande partie le 7 millions de sept idées. Je m'en vais au niveau du développement économique et résidentiel. Alors, il est prévu construire une passerelle pour les motoneigistes sur la rivière Chicoutini, dans le coin du pont Arnault. Excusez-moi. Pont Arnault. Donc, un montant de 3 millions de dollars, un 2,5 financé par la Ville, un 500 000 qui va être, la Ville veut déposer à l'intérieur de certains programmes pour avoir ce financement. Acquisition et développement de parcs industriels, un montant de 1,2 millions de dollars. Donc, c'est simplement du développement de rues, plus spécifiquement dans le parc industriel de Jonquière. On sait qu'au niveau des terrains, là, on commence à manquer d'espace dans ce secteur-là. Donc, le 1,2 est pour remédier à la situation. Ça explique, en majeure partie, le 5,2 millions de sept idées. Parcs, espaces verts et airs publics, alors, place Niki-Toutagan, la phase 1. Je pense que beaucoup de gens vont être très heureux d'apprendre qu'au cours de l'été, la phase 1 de la place Niki-Toutagan va se mettre en branle. Alors, donc, 1,2 millions prévus pour ça dans notre plan triennal. Aménagement de l'ancien terrain de la console, c'est l'aménagement d'un débarcadère et d'une aire de stationnement au niveau de l'ancien terrain de la console. 1 million pour ce projet. Piste cyclable, 1,3. Alors, on continue la stratégie. Ça fait déjà deux ans qu'on avait commencé à investir 1 million par année. Cette année, c'est 1,3 parce qu'on est admissible à une subvention pour un 300 000. Donc, c'est dans la même lignée. Sous peu, dans les semaines à venir, je ferai un bilan de des travaux réalisés en matière de pistes cyclables et d'asfaltage auprès de la population. Donc, information plus, je vous dirais, plus complète à venir. Mais je tiens à rassurer tout le monde, on va être encore au rendez-vous au cours de l'été 2021. Piscine Alcidre, 1 million. On avait le financement pour la piscine qui était à compléter avec le montant de 1 million cette année. Donc, ce qui va nous permettre de vraiment pouvoir financer la construction de la piscine au cours de l'été. Parc de la Colline, 800 000 $, un plan pour penser, réaménager tout le secteur du Parc de la Colline. On sait que c'est un espace qui a énormément de potentiel. Je pense que l'exercice en vaut la chandelle pour justement optimiser cet extraordinaire parc-là, faire en sorte que pour la population, il y ait des gains nets et vraiment qu'il y ait des mariages à faire avec les commissions scolaires et tout ce qui se trouve dans le secteur. Donc, c'est ce qui explique en grande major partie le montant de 10,4 millions. Et même municipaux et stationnements à étage. Donc, 1,65 million prévus pour les plans et devis du stationnement à étage du Arbre. On devrait avoir d'ici la mi-jantier les résultats de l'étude, à savoir quel est l'état de l'autogarde du Arbre, ce qui va permettre au conseil de prendre la décision de rénover ou de reconstruire le bâtiment. Donc, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, on va avoir besoin de plans et devis. Donc, le montant est prévu dans le plan triennal d'investissement. Amélioration et mise aux normes, ça concerne nos bâtiments, plus particulièrement, donc plusieurs projets de l'ordre de 3,5 millions, tout simplement pour la mise aux normes. Réfection et maintien d'actifs des stationnements à étage, 900 000 $ majoritairement prévus pour terminer la rénovation de l'autogarde de la rue du Moray. On passe à machinerie et équipement. Alors, machinerie et équipement, un 7 millions prévu pour l'acquisition d'accessoires, petits outils, machinerie, véhicules. On se souvient qu'on avait eu un rapport de la vérificatrice générale il y a quelques années qui nous disait que, bon an, bon an, si on voulait pouvoir maintenir, je vous dirais, tout le parc de véhicules et de machinerie à un niveau qui soit un niveau opérationnel, pas un niveau où ça coûte plus cher d'entretenir que de remplacer, plutôt à un niveau où on tient compte de la vie utile des véhicules, on tient compte de la vie utile de l'outillage. Il fallait investir, bon an, bon an, 7 millions. Alors, le 7 millions est là et il nous a été, d'ailleurs, on a eu la possibilité au cours des séances avec le conseil, on a eu la possibilité de poser des questions et d'avoir vraiment une présentation complète de qu'est-ce qui allait être inclus dans ce fameux 7 millions. Pérennité des équipements et développement informatique, je pense que la raison n'a pas besoin d'être plus expliquée avec ce qu'on vient de vivre comme situation avec la COVID. On s'entend que la pérennité de nos équipements informatiques est tout à fait, je vous dirais, justifiée. 1,7 millions là-dedans. Autre projet, donc le culturel n'est pas en reste avec notre PTI que l'on adopte aujourd'hui. Donc, le site de la pulperie de Chicoutimi, le musée régional, auront un montant de 1,5 million pour assurer la rénovation, l'entretien des bâtisses qui sont sur le site. Du côté cours, un montant de 500 000 $ prévu pour permettre la rénovation de cet édifice patrimonial également. Et un montant de 600 000 $, je pense qu'il y a des gens qui vont être heureux de l'entendre, est prévu pour la démolition de l'église Saint-Joachim. Ça complète l'ensemble du PTI. J'aimerais également indiquer à la population que dans le chiffre du 71,1, il y a un montant de 18 millions qui n'est pas là. Et c'est tout simple. C'est parce que c'est pour le centre de tri, qui est un centre qui génère des revenus, qui vont, c'est un peu le même principe que pour Hydro-Jean-de-Pierre. Donc, c'est un investissement que Ville de Saguenay devra faire au cours de l'année, mais qui va s'autofinancer à travers les revenus, je vous dirais, les compensations qu'il va recevoir du gouvernement. Et voilà pourquoi il n'est pas à l'intérieur du plan triennal qui est présenté devant vous. J'aimerais revenir un peu aussi sur le travail du Conseil depuis quatre ans. Vous savez, souvent quand on parle de notre dette, on ne réalise pas jusqu'à quel point le travail qui a été fait par le Conseil a permis de changer la donne de façon marquée pour les prochaines années. Si je regarde juste en 2018, on a réussi, juste dans cette première année-là, à ramener 3,6 millions de dépenses qui étaient passées à l'endettement. C'était finalement, on achetait des fleurs, on faisait du déneigement, mais on le mettait sur la dette à long terme plutôt que de le mettre à l'intérieur de nos opérations. Alors, quand on dit, quand j'entends qu'on devrait avoir coupé, eh bien, on a réussi, bonan malan, à couper en 2018 à l'intérieur de nos coûts d'opérations, 3,6, puisqu'on les a ramenés plutôt que de l'emprunter. Et ce 3,6-là, je parlais à la trésorière hier, c'est sûr qu'il y a beaucoup de technicalité, mais bonan malan, sur ce 3,6-là, c'est 2,5 de sauvé en 2018, en 2019, en 2020, en 2021, et pour toutes les années à venir. Si maintenant je passe à 2019, c'est 5,9 millions de dollars qu'on a réussi à ramener dans notre budget d'opération. En 2020, 3,6. Et en 2021, ce qui est prévu, c'est à la hauteur de 6 millions. Donc, c'est 20 millions de dollars, bonan malan, à chaque année, qu'on réussit à éviter de mettre sur la dette. Ça, c'est une des réalisations de ce conseil. Deuxième chose, état de la dette. J'ai demandé également à ma trésorière de regarder de ce côté-là, entre le 31 décembre 2019, et c'est pour moi important de le dire à la population, et ce qui est prévu, et je veux vraiment qu'on comprenne que ce sont des prévisions basées sur le fait que tous les projets qui sont prévus vont se réaliser en 2021. On s'entend que si des projets sont reportés en 2022, les chiffres changeraient, diminueraient. Donc, si je regarde l'endettement au 31 décembre 2019 de notre ville, nous étions à 421,8 millions de dollars d'endettement. Si les choses se passent telles qu'elles sont prévues dans notre plan triennal d'investissement, et les projets qui sont à réaliser en 2021, notre endettement total à la fin 2021 serait de 520,9 millions. Différence, là, si on fait la différence entre les deux, de 100 millions. Je tiens à rassurer la population, ce 100 millions-là, ça n'a pas été de la mauvaise dette. On fait des projets de l'ordre de 143 millions de dollars pour tout simplement, majoritairement, il y en a peut-être là-dessus qui nous ont une trentaine de millions, mais c'est majoritairement, uniquement, de la rénovation, de l'entretien, de la mise à niveau de nos infrastructures. On se doit, et c'est ce qu'on fait depuis les trois dernières années, c'est ce qu'on va continuer à faire. On ne fait pas des travaux en année électorale, on l'a fait de 2018, 2019, 2020, on va continuer en 2021. On fait ce que la Ville doit faire, prendre soin de ses affaires, mettre à niveau ses infrastructures. Et majoritairement, la dette qui a été contractée, elle a en contrepartie les actifs qui vont être en ordre. Donc, ce n'est pas de la mauvaise dette, c'est ce que la Ville devait faire pour être au rendez-vous par rapport aux attentes de sa population qui lui confient des deniers, justement, pour qu'elle prenne soin de ce qu'elle a. Je vous remercie beaucoup d'avoir tous été là. Donc, on revient à notre ordre du jour. Alors, on procède à l'adoption du plan triennal des immobilisations pour l'année 2021-2022-2023. Est-ce qu'un élu souhaite intervenir? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, je comprendrais qu'il est adopté à l'unanimité. On passerait donc à la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des gens qui désiraient intervenir? Mme Bergeron, oui? C'est juste que suite à la présentation qu'on vient juste d'avoir, puis je repense aux trois dernières années, je peux vous dire qu'on est vraiment plus informés. On comprend vraiment comment ça fonctionne, l'endettement, tout ça à force de jouer ligne par ligne, le dosage des dépenses. Fait que moi, je dis bravo à tout le monde, le Comité des finances, la Commission des finances. Vraiment, ça nous a mis au parfum. Puis on est en pleine possession lorsqu'on prend nos décisions. Puis ça va avoir un impact positif pour toute la ville. Fait que merci à tout le monde. Merci, Mme Bergeron. Est-ce qu'il y avait d'autres membres du Conseil qui désiraient intervenir? On procèderait donc à la période de questions. Maître Dion, est-ce qu'il y a des questions qui sont rentrées pour le Conseil? Non, Mme la maire, il n'y a aucune question sur le budget. On passerait donc à la levée de l'Assemblée. Madame Dufour, aviez-vous levé la main? Ah non, pour proposer la levée de l'Assemblée. Parfait, merci beaucoup. On passerait donc à la deuxième séance de conseil. Ici, donc, tous les documents ont été déposés, comme le disait Maître Dion. Ce seraient donc disponibles à la population. On commence par le point 1, donc adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passerait donc au point 2, les avis de motion. Alors, vous comprenez que ce sont tous des avis de motion en lien avec le budget qui vient d'être voté ou le plan triennal d'investissement. Donc, 2.1, ce qui concerne la tarification fourniture d'eau. M. Podvin, s'il vous plaît, pourriez-vous nous expliquer le tout? Oui, Mme la mairesse. Il s'agit d'un règlement permettant d'imposer un mode de tarification pour la fourniture d'eau pour l'année 2021. La tarification est fixée conformément aux prévisions budgétaires de l'année de l'exercice financier 2021. Il n'y a aucune augmentation de tarification, sauf pour la tarification supplémentaire pour la consommation avec compteur de plus de 228 m3, qui passera de 64 à 70 cents sous le mètre cube et de l'eau brute chlorée, qui passera de 35 cents à 40 cents sous le mètre cube. Alors, qui donne l'avis de motion? M. Marc-Bouchard. On passe donc au point 2.2, tarification concernant la gestion du réseau d'égout. M. Podvin, s'il vous plaît. Oui, Mme la mairesse. Il s'agit d'un règlement permettant d'imposer un mode de tarification pour la gestion du réseau d'égout pour l'année 2021. La tarification est fixée conformément aux prévisions budgétaires de l'exercice financier 2021. Il n'y a aucune augmentation de tarification. Merci, M. Podvin. Alors, qui donne l'avis de motion? M. Éric Simard. 2.3, la tarification concernant nos matières résiduelles. M. Podvin. Oui, Mme la mairesse. Il s'agit d'un règlement permettant d'imposer un mode de tarification pour la collecte et l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2021. La tarification est fixée conformément aux prévisions budgétaires de l'exercice financier 2021. Il n'y a aucune augmentation de tarification. Merci, M. Podvin, qui donne l'avis de motion. Mme Brigitte Bergeron. Il s'est donc rendu au point 2.4 pour ce qui concerne les taux d'imposition des taxes foncières. M. Podvin, s'il vous plaît. Oui, Mme la mairesse. Il s'agit du projet de règlement imposant les taxes foncières générales pour l'année 2021. Les taux sont fixés conformément aux prévisions budgétaires 2021 qui ont été présentées tout à l'heure. Le taux de base passe de 1.1392 en 2020 à 1.1664 pour 2021. Veuillez prendre note, s'il vous plaît, d'apporter la correction. Enlevez le texte qui dit « tel que respecté par le passé » dans le quatrième attendu. S'il vous plaît, juste rayez. Ce bout de phrase-là n'a pas besoin d'être indiqué. Donc, qui donne l'avis de motion? M. Simon-Olivier Côté. On passe donc au point 2.5. Tarification concernant les fausses sceptiques, les vidanges. M. Podvin, s'il vous plaît. Oui, Mme la mairesse. Il s'agit du projet de règlement imposant un mode de tarification relatif à la gestion de la vidange des fausses sceptiques pour l'année 2021. Aucune augmentation n'a été prévue pour cette année, mais une tarification de 140 $ pour chaque fausse de rétention totale inscrite au programme de vidange systématique annuel est ajoutée. Je donne l'avis de motion. M. Martien, 2.6. Projet de règlement concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Oui, Mme la mairesse. Il s'agit de modifier le règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire afin de répondre aux actions requises dans le cadre du chantier sur les finances municipales sur lesquelles les membres du conseil ont travaillé une bonne partie de l'année. Tels que le souhaitent les membres du conseil, cette modification autoriserait à l'avance la trésorerie à effectuer tout excédent de fonctionnement non affecté anticipé aux différentes réserves financières en vigueur. Merci. Qui donne l'avis de motion? M. Martien, 2.7. Tarification générale sur l'ensemble du territoire de la Ville. M. Potvin, s'il vous plaît. Oui, Mme la mairesse. Il s'agit de modifier le règlement fixant la tarification générale afin d'augmenter de 2,3 % les tarifs imposés pour l'utilisation du quai d'accueil des navires de croisière et ça, pour les droits d'amarrage, la tarification de l'eau et les droits de passagers. De plus, une précision est apportée concernant les tarifs judiciaires en matière pénale ainsi qu'à la facturation des frais dans le cadre d'une contravation à un règlement municipal en congénant des frais à la Ville pour ainsi mieux refléter les pratiques. Merci. Qui donne l'avis de motion? M. Martin Harvey. 2.8. Réserve financière concernant les dépenses électorales. M. Potvin, s'il vous plaît. Oui, Mme la mairesse. Il s'agit de procéder à la création d'une réserve financière afin de pouvoir au capitaux nécessaires au financement des dépenses d'élection. Le fonds sera d'une durée indéterminée et le montant sera déterminé selon le budget ajusté des élections précédentes. et fera l'objet d'une évaluation tous les quatre ans. La réserve financière sera utilisée afin de financer exclusivement les élections. M. Potvin qui donne l'avis de motion. M. Jimmy Bouchard. 2.9. Réserve financière concernant les dépenses fluctuantes. M. Potvin, s'il vous plaît. Oui, Mme la mairesse. Il s'agit de procéder à la création d'une réserve financière afin de pouvoir au capitaux nécessaires au financement des dépenses fluctuantes. Le fonds sera d'une durée indéterminée et le montant projeté est 1,5 % du budget annuel adopté de l'année et fera l'objet d'une révélation tous les cinq ans. Le fonds est constitué d'une combinaison des éléments suivants. Les sommes provenant du fonds général affecté par le conseil municipal et des intérêts qu'il produit, et ce à compter de l'exercice financier 2020. Une affectation pour combler l'utilisation de l'année et ou d'un montant de 500 000 $ annuellement. La réserve financière sera utilisée afin de financer exclusivement les dépenses fluctuantes. Merci. M. Potevin qui donne l'avis de motion. Brigitte Bergeron. 2.10, projet de règlement. Alors, on rentre dans une portion des projets de règlement d'emprunt qui sont en lien avec le plan triennal d'investissement que nous venons de voter. Donc, projet de règlement d'emprunt au montant de 2,9 millions de dollars. M. Potevin, s'il vous plaît. Oui, Mme la mairesse. Ce règlement d'un montant de 2,9 millions de dollars regroupe plusieurs projets prévus au programme triennal 2021, dont la nature des travaux est reliée aux catégories mentionnées dans le titre de celui-ci. Le conseil sera appelé à décréter des travaux prévus à ce règlement ultérieurement. Il est remboursable à même la taxe foncière générale sur une période de 20 ans et sera chargé à l'ensemble des contribuables. Une petite erreur s'est glissée. Il faut apporter une correction au texte afin que le seul, le montant de 2,9 millions de dollars apparaissent partout dans le texte. Merci, M. Potevin. Qui donne l'avis de motion? M. Michel. 2.11, projet de règlement, cette fois de 3,9 millions de dollars. M. Potevin, s'il vous plaît. Ce règlement d'un montant de 3,4 millions de dollars regroupe plusieurs projets prévus au programme triennal 2021, dont la nature des travaux est reliée aux catégories mentionnées dans le titre de celui-ci. Le conseil sera appelé à décréter des travaux prévus à ce règlement ultérieurement. Il est remboursable à même la taxe foncière générale. Ok, et je vais compléter parce qu'on n'a peut-être pas compris. Il est remboursable à même la taxe foncière générale sur une période de 20 ans et sera chargé à l'ensemble des contribuables. M. Potevin, votre signal flanche à l'occasion, donc je me suis permis de compléter. Ok, je ne comprenais pas, là. Il n'y a pas de problème. J'ai juste rajouté le bout qui manquait. Qui donne l'avis de motion, M. Jean-Marc? Oui, c'est bon. On est rendu au point 2.12, projet de règlement d'emprunt pour un montant de 2,977 000. M. Potevin, s'il vous plaît. Oui, Mme Lamess. M. Potevin, je vais me permettre de le relire parce qu'il y a une bonne partie qu'on n'a pas entendu. Alors, c'est un règlement d'emprunt de 2,977 000 $. Mme Lamess, on leur met de l'argent dans l'ordinateur, ça ne va pas. C'est pour ça qu'on met un point 2. Ah oui, ça doit être ça, alors. 2,977 000 $ regroupe plusieurs projets prévus au programme triennal 2021, dont la nature des travaux est reliée aux catégories mentionnées dans le titre de celui-ci. Le conseil sera appelé à décréter les travaux prévus à ce règlement ultérieurement. Il est remboursable à même la taxe foncière générale sur une période de 20 ans et sera chargé à l'ensemble des contribuables. Et là-dessus, qui donne l'avis de motion? M. Potevin? Ah oui. Si tu m'entends. 2,13. Projet de règlement, un montant de 1 million. M. Potevin, s'il vous plaît, on essaie à nouveau. On s'essaye encore? Il n'y a raison que deux, là. Ce règlement d'un montant de 1 million concerne l'aménagement de l'ancien terrain de la console, le débarcadère et le stationnement prévu au programme triennal 2021. Le conseil sera appelé à décréter les travaux prévus à ce règlement ultérieurement. Il est remboursable à même la taxe foncière générale sur une période de 20 ans et sera chargé à l'ensemble des contribuables. C'est bon? Oui, là, ça va bien. Alors, qui donne l'avis de motion? C'est M. Éric Simard. 2,14. Projet de règlement d'emprunt concernant un montant de 480 000 $. M. Potevin, s'il vous plaît. Oui, Mme la mairesse. Ce règlement d'un montant de 480 000 $ regroupe plusieurs projets prévus au programme triennal 2021, dont la nature des travaux est reliée aux catégories mentionnées dans le titre de celui-ci. Le conseil sera appelé à décréter les travaux prévus à ce règlement ultérieurement. Il est remboursable à même la taxe foncière générale sur une période variant entre 10 et 15 ans et sera chargé à l'ensemble des contribuables. Alors, qui donne l'avis de motion? M. Carle Dufour. Soyons donc rendus à la période d'intervention des membres du conseil. Est-ce qu'il y a un membre du conseil qui aimerait intervenir? M. J'aimerais intervenir personnellement. Alors, je tiens à remercier tout le monde qui a contribué, soit à l'intérieur de la Commission des finances, soit à travers les rencontres que nous avons eues ensemble. Vous savez, c'était pour moi très important que vous ayez l'ensemble des informations, l'ensemble des documents, qu'on puisse ensemble, je vous dirais, se jaser, se challenger, excusez l'anglicisme, se lancer des défis, à savoir ce qu'on voulait pour l'avenir de notre ville, ce qu'on voulait pour les nôtres, nos enfants, nos familles, nos personnes qui sont dans le besoin, nos personnes âgées, tous les gens dont on prend soin jour après jour. Donc, merci de votre collaboration. Je pense qu'on peut dire que cette année, la façon dont on a mené le budget jusqu'à son adoption a été un franc succès. Je vous remercie de votre contribution, tous et chacun, et je remercie M. Podvin pour avoir assuré la présidence de la Commission des finances. On a encore une année à passer, Michel, alors tu le sais, on se tienne le cas. On s'en va à la période de questions. Est-ce qu'on a reçu des questions, Mme? Non, Mme la maire, il ne reste aucune question en lien, ni avec le budget, ni avec le plan de tribunal. Alors, je dis bonjour à tout le monde et on se retrouve le 7 décembre prochain, c'est-à-dire lundi prochain. Encore là, très, très gros concours, plus de 100 points à l'ordre du jour. Donc, tout ça, justement, pour permettre à Ville de Saguenay, et ce sera presque une avant-première, je crois, d'être fin prête pour début janvier, tout de suite, partir en appel d'offres et permettre de voir à la réalisation de tout ce que la population, et je vous dirais nos infrastructures, attendent de nous en 2021. Merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Bonne journée. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde.